Vous écoutez Mister Mister Radio L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont, réalisée par Guy Delonnet. Aujourd'hui, Train Train, de Serge Petroff, avec Madeleine Sylvain, André Tinsy, Liliane Godet, Gaëtan Jor, Jean Péméja et Didier Conti. Tu ne vas pas à l'atelier ? Non. Mais pousse-toi, minou ! Sors ! Ne reste pas dans mes jambes ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Dans une minute, il va gratter pour que tu le laisses rentrer. Penses-tu ? L'autre soir, il est resté toute la nuit dehors. Je le guettais, j'ai mal dormi. Alors pourquoi le laisses-tu sortir ? Les chats sont comme les gens. Ils aiment voyager de temps à autre. Un voyage dans le jardin ? Chacun voyage comme il peut. Minoua le jardin, toi à l'atelier, moi... Mais moi, ça t'est égal. Je me demande ce qui a pu lui arriver. À qui ? À Verniaux, pardon. Hier soir, il n'était pas là, ce soir non plus. Il te manque, hein ? Évidemment. Il avait rapporté un nouveau modèle, la locomotive du drapeau. Oh, zut ! Voilà, madame Taris. Encore ? Oh, décidément, elle a toujours quelque chose à demander, celle-là. Bonsoir, madame Deschamps. Vous allez dire que j'exagère. J'ai un petit service à vous demander. Entrez donc, entrez. Pardon. Merci bien. Figurez-vous que tout à l'heure, je veux donner son lait à ma chatte. Oh, bonsoir, monsieur Deschamps. Bonsoir. Et puis, patatras, plus de lait, la bouteille était vide. Ah. Et la pauvre Moumoule qui me regardait d'un air de dire. Eh ben, tu m'oublies ? À ce soir-ci, tout est fermé. C'est pas grave, donnez-moi votre bol. Oh, merci, mais... Mais juste un fond, hein, puis... Je vous le rendrai demain. Pensez-vous, c'est pas la peine. Oh, si, si, si. Il n'y a pas de raison, entre voisins. À propos de voisins. Oh, merci. C'est Moumoule qui va être contente. Euh, à propos, Mme Vernion n'a toujours pas de nouvelles. Quelles nouvelles ? Comment vous n'êtes pas au courant ? Mais M. Vernion n'est pas rentré depuis hier soir. Il paraît, oui. Mais c'est extraordinaire. Souhaitons que ce ne soit pas un accident. Oh, avec toutes ces automobiles, oh là 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 là. À moins que... À moins que quoi, Mme Taris ? Il y a plus grave. Plus grave qu'un accident ? Eh oui, M. Deschamps, plus grave qu'un accident. Mais, là... Et pourquoi Mme Vernion n'est-elle pas allée au commissariat ? Hein ? Pourquoi ? Elle a peut-être eu des nouvelles de son mari. Ah non, Mme Deschamps, non. Mais je sais bien, moi, où est M. Vernion. Vous savez où est Vernion ? Parfaitement où. C'est pas difficile à deviner. Les hommes. Enfin, certains hommes. Il a été emporté par le tourbillon de la vie parisienne. Comme mon mari. Depuis 17 ans. Oui. 17 ans, le 14 juillet. Oui, oui. Les jolies fables. La griserie du succès. Oui, oui. Le tourbillon ? Oui, oui. Vous l'avez déjà dit. Ah, le malheur des autres. Enfin. Enfin, je souhaite à Mme Vernion que ce soit un accident. Alors, bonsoir, Mme Deschamps et merci pour le lait de moumoune. Bonsoir, oui. Bonsoir. Est-ce qu'elle va venir chaque soir pour nous servir son couplet ? C'est sa marotte. Je souhaite que ce soit un accident. Sans blague. Son mari a rudement bien fait de la plaquer. Léon ! Elle m'énerve, cette bonne femme. Va donc à l'atelier comme tous les soirs. Ça ne t'amuse plus tout à coup, hein, les trains miniatures. Sans Vernion... C'est pourtant toi qui lui as passé ta manie. Non, c'est lui qui m'a converti à l'électrique. Moi, je m'étais spécialisé dans le train mécanique. Oh, tu sais bien que je n'ai jamais rien compris à vos histoires et que ça ne m'intéresse pas. Ah, oui, oui, je sais. Je crois que je vais quand même... Oh, c'est encore quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, vous voulez ? C'est Mme Vernion. Oh, mes amis, mes amis, si vous saviez ce qui m'arrive... Il est mort ? Oh, non, non, il n'est pas mort, mais c'est tout comme... Blessé, un accident ? Oh, c'est vous, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais, je me disais, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Et puis voilà. Et voilà quoi ? Il est parti. Parti ? Oui. Mais parti où ? Oh, ça, vous pensez bien qu'il ne me l'a pas dit. 38 années de vie conjugale, 38 années de dévouement, 38 années de sacrifice, et voilà. Oh, non. Oh, essayez-vous, Paulette. Pardon, plutôt là. Oui, oui, comme ça, là. Léon, passe-moi le coussin. Oui. Allons, calmons-vous. Comment savez-vous qu'il est parti ? Mais lâche-la tranquille, voyons. Paulette, Paulette, voulez-vous une tasse de camomille ? Ça vous fera du bien. Je peux bien m'arriver, mais je me serre pressée. Il est parti puisqu'il a emporté l'argent. L'argent ? Quel argent ? Mais toutes nos économies, l'argent, les titres. Oh, ce n'est pas une fortune, mais enfin, c'était notre bien. Où était-il, cet argent ? Dans notre coffre. À la banque ? Non, non, chez nous, à la maison. En coffre, dans un pavillon de banlieue, ce n'est guère prudent. Nous sommes assez isolés par ici. Eh bien, voyez-vous, j'aurais préféré qu'on nous vole. Ça, oui, j'aurais préféré. Quand il n'est pas rentré hier soir, j'avais comme un pressentiment. Toute la journée, j'ai échafaudé des hypothèses. Je me disais, il faut téléphoner à l'hôpital, il faut demander au commissariat. Quelque chose me retenait. Et à la fin, je me suis dit, tant pis, je vérifie. Mais vérifier quoi ? Attention, attention, c'est chaud. Laissez-la un peu infuser. Merci. Arsène ne m'avait jamais dit la combinaison du coffre. J'avais deviné, c'était mon prénom. Oh, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Et le coffre est vide ? Il m'a laissé une cocotte en papier. Par dérision, vous comprenez, par dérision. Une cocotte faite par lui ? Voyons ça, je sais comment il fait les cocottes. Eh bien, ma pauvre amie, je suis abasourdi. Léon, le soir, quand vous vous retrouviez, tu n'avais rien remarqué ? Rien du tout. Enfin, tu aurais pu t'apercevoir. Mais moi, Marie, mais moi, sa femme, vous croyez que je n'aurais pas dû m'apercevoir ? Mais enfin, pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi ? Mais oui, pourquoi ? Alors, vous êtes madame Arsène Verniaud, né Paulette. Hum, on s'étend de me rendre... Bon, enfin, je résume. Vous nous signalez la disparition de votre époux et vous déclarez qu'il s'agit d'une fugue. Il a emporté l'argent liquide et les valeurs manayables. Et vous souhaitez que nous procédions à une recherche dans l'intérêt des familles. Malheureusement, le vol n'étant pas reconnu entre époux... Vous savez, je ne porte pas plainte. Comment ça ? Je suis ici parce que mes voisins, monsieur et madame Deschamps, me l'ont conseillé, mais moi, je ne voulais pas. Ah ! Ah, non ! Soit. Vous avez des ressources ? J'en avais. Oui, oui, oui. Bon. Soupçonnez-vous quelqu'un ? Pardon ? Savez-vous avec qui votre mari est parti ? Avec personne ? Vous êtes sûre ? Ah, oui, alors ! Madame, laissez-moi vous dire que votre cas est malheureusement bien banal et bien fréquent. Un homme rencontre une femme plus jolie, enfin, je veux dire, plus jeune que la sienne, il la trouve plus attirante... Non, monsieur ! Arsène est un honnête homme. Mais enfin, madame, les faits... Les faits ! La cocotte dans le coffre ! Enfin, pardon de revenir sur ce détail, mais il révèle sans aucun doute l'envie de vous narguer. Et pour une mauvaise plaisanterie, vous auriez soupçonné mon mari d'adultère. Monsieur, vous passez les bornes... Madame... Mais nous n'avons plus rien à nous dire. Mais je ne comprends pas. Enfin, votre démarche d'aujourd'hui n'a donc pas pour but... Quoi donc ? Une procédure de divorce. Moi ? Divorcer ? Ah, 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 ça c'est un peu fort. C'est mon mari qui s'en va et c'est moi qui devrais divorcer. Entendons-nous bien, madame. Jamais, monsieur. Je vous retire ma confiance. Me divorcer ? Est-ce ici un commissariat ou une officine de divorce ? Sachez que je suis une femme respectable et que mon mari aussi est un homme respectable. Parfaitement. Personne ne regarde pas les autres femmes, monsieur. C'est moi qui le regarde. Quand il est là... Croyez-moi, madame... Arsène n'est pas parti pour une autre femme. Il n'a pas ses âges. Alors pourquoi ? Il est parti à l'étranger. Dans quel pays ? Aucun pays en particulier. L'Égypte, les Indes, le Canada, le Pérou, que sais-je. Il a toujours rêvé. Nous avions toujours rêvé d'un beau voyage. Il aime les voyages ? Oh oui. Partir en croisière à Tahiti, aux îles Soulevant, au Tibet. Et vous avez déjà participé à des croisières ? Jamais. Seulement en rêve. Il me disait, nous partirons. Il est parti. Sans moi. Et comment expliquez-vous cela ? L'intoxication. C'est-à-dire ? C'est venu lentement. Au début, je n'ai pas compris. Mais maintenant, je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle. Il y a un an et demi, lorsque mon mari a pris sa retraite, nous nous sommes retirés dans ce pavillon. C'est très calme. Derrière le jardin passe la rivière. Arsène m'avait dit, nous ferons le tour du monde. Moi, j'attendais. Nos voisins, les Deschamps, ont un petit hangar au fond de leur jardin qui est mitoyen au nôtre. Et dans ce hangar, qu'il appelle son atelier, M. Deschamps s'est installé tout un circuit de chemin de fer miniature. C'est sa passion. Tous les soirs, il fait joujou comme un gosse. Il avait montré ce bazar à mon mari qui s'est pris au jeu et qui, tous les soirs, allait le rejoindre. Moi, je me disais, tant mieux, ça lui entretient le goût des voyages. Mon Dieu ! Quand je pense que c'est moi qui l'aurait conseillé de pratiquer une ouverture dans le hangar de notre côté pour éviter le détour à Arsène. Et cette innocente manie a endormi son désir de voyage ? Lorsqu'une manie prend de telles proportions, elle n'est plus innocente. C'est un vice, monsieur, un vice. Enfin, vous disiez que votre mari... Arsène est un vicieux. Je lui reprochais de me délaisser au profit de jouets ridicules et il me disait que moi, je m'occupais trop des fleurs et de mon intérieur. Peut-on comparer ? D'un point de vue masculin... Ah, vous êtes comme lui, tenez. Il ose partir sans moi et vous voudriez que je divorce. Ah non, alors... Mais c'est que je l'attends, moi. Quand il rentrera, il n'a pas fini d'en entendre. mais c'est que ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. C'est que je voulais vous faire pour faire des fleurs. Ah, je ne me dis pas de faire des fleurs. Ah non... Je me dis pas que ce n'était pas possible. Ah oui, je ne me dis pas de souvain. Je ne me dis pas que vous, j'ai pas de souvain. Mais qui est-ce, monsieur ? Un collègue à vous ? Commissaire Oryou, l'officier de police du CAS qui a reçu ce matin votre déclaration et mon adjoint. Eh bien, entrez. Je ne peux pas dire que je sois enchantée. Surprise ? Ah, ça oui. Vous n'avez rien à me dire, madame. Moi ? Rien du tout. En début d'après-midi, nous avons reçu un coup de téléphone vous concernant. Ah ? Notre correspondant, qui a gardé l'anonymat, prétend que vous avez assassiné votre mari et que vous l'avez enterré dans le jardin. J'ai accepté mon mari et je l'ai enterré et vous venez m'annoncer ça froidement. Non, c'était pour observer votre réaction. Nous recevons parfois des messages de ce genre, nous n'en tenons compte, bien entendu, que lorsqu'une particularité éveille notre attention. Non, mais rien, ça, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que cette particularité ? Votre attitude ce matin au commissariat. Vos explications. Vous semblez désireuse de demeurer à l'abri de toute formalité, de toute investigation. Moi ? Mais en voilà des histoires, je n'ai rien à cacher. Alors, montrez-nous le coffre. Mais vous n'avez pas le droit. Nous n'avons pas le droit, en effet. Désirez-vous que je revienne avec un mandat de perquisition dûment signé par M. le juge d'instruction ? Mais je vous répète que je n'ai rien à cacher. Alors, montrez-nous le coffre. C'est dans cette pièce, je suppose ? Oui, derrière le tableau. Non, 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 celui-là. Mais attention, vous allez renverser mon vase de sèvres. Oh, attendez, laissez-moi faire. Oh non, c'est vrai, c'est Arsène le coupable, laissez-moi que... Oh non, mais ne vous appuyez pas sur le bord du fauteuil. Je ne vous ai pas prié de vous asseoir. Oh là 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 là. Calmez-vous, madame. Vous voyez la cocotte ? Je vois. Ouais, stop. Je ne touche plus à rien. Mon adjoint va faire un relevé d'empreintes. Ducasse. Pas trop de prêts. Il ne peut y avoir que deux sortes d'empreintes, celles de mon mari et les miennes, justement. S'il y en avait une troisième. Dites-moi, où se trouve-t-on ce hangar ? Ah, cet atelier là. Tenez, vous le voyez d'ici. Ah oui, en effet. Eh bien, si nous allions y jeter un coup d'œil. C'est rigolo comme tout. Mieux qu'à Noël dans les grands magasins. Et drôlement fignolé. Ça vous suffit ? Ne l'est pas vous aussi ? Comment les hommes peuvent-ils se comblèrent à de telles niaises ? La flèche d'or. La féribote. Le trans-sibérien. Moscou. Blanivostock. Si mon fils était là. Quel âge a-t-il ? Onze ans. C'est de son âge. Oui. Mais croyez que j'apprécie votre remarque. Mais laissez-moi vous dire que votre mari et son voisin ont trouvé là un merveilleux dérivatif. Dérivatif ? À quoi, s'il vous plaît ? Disons aux banalités de la vie quotidienne. Merci. Cette porte même... Vous voyez, chez les déchants. En fait, nous sommes sur leur terrain ici. Notre frontière, comme nous disons entre nous, va de la rivière jusqu'ici. Dites-moi, monsieur le commissaire, pendant que vous piétinez si bien mes plates-bandes... Non, 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 je parlais au figuré. Si je piétinais un peu les vôtres, ce coup de téléphone, c'était une voix de femme ou une voix d'homme ? C'était une voix probablement déguisée. Mais d'homme ou de femme ? Patron, patron, j'ai trouvé. Sans blague, c'était non vrai ? Vous avez trouvé quoi ? Pendant que je vous retenais ici, j'avais chargé Lucas de chercher les traces de terre fraîchement remuées. à l'endroit indiqué. C'était une voix de femme, madame Vergnot. Elle semble bien renseignée. Vous la connaissez ? Allons voir. Vous n'avez pas profané une tombe ? Une tombe ? Un corps a été enterré là ? Oui. Cette nuit ? Oui. Par vous ? Oui. Seule ? Oui. Votre mari. Répondez. C'est votre mari ? Non. Alors, ma chère, quand ils ont vu que ce corps était celui du chat... Écoutez, je les ai fait marcher jusqu'au bout. Ils me disaient, c'est votre mari. Avouez, si ce n'est pas lui, qui est-ce ? Et moi, je répondais, voyez-vous même. Encore un peu de thé ? Volontiers. On goûtait dans les biscuits, ils sont tout frais. Ils sortent du four. Merci. Hum, c'est délicieux. N'empêche que si le chat n'était pas mort en même temps qu'Arcère... Je ne comprends pas comment Minet. Je vous répète qu'il traversait, je ne l'ai pas vu. Ma chère Marie-Aimée, je vous répète que je suis trop contente que vous ayez tué mon mari pour vous reprocher d'avoir tué mon chat. Ils ont fouillé la rivière, vous avez vu ? Ils ont fait plonger deux hommes grenouilles. Ah, qui est-ce qui avait raison ? Ni dans mon jardin, ni dans la rivière, dans votre jardin. Vous voyez, tout s'est bien passé. Oui, par miracle. Je vous avais dit que cette Albertine Taris passait son temps à épiller derrière sa fenêtre. Ouh, mais elle nous le paiera. On va lui apprendre à déguiser sa voix rapporteuse. Par chance, elle ne peut voir de chez elle, derrière votre maison. Et qu'ont dit les policiers pour la cocotte ? Ils ont relevé les empreintes dans le coffre et autour. Bravo ! Vous voyez, ma chère, que c'était une bonne idée. Leur imagination avait déjà travaillé, ils étaient tout prêts à partir sur une fausse piste. Dans le fond, Minet nous a rendu service en se faisant électrocuter. Empétrés dans le ridicule d'avoir déterré un chat, ils n'ont plus qu'un souci, vous oubliez. Reprenez des biscuits. Merci. Oh, vous me donnerait la recette, ils sont vraiment exquis. Avec plaisir. À l'autre maintenant. Pardon ? Je dis, il s'agit maintenant de supprimer votre époux. Ah oui, oui. Le plus tôt sera le mieux. Bien entendu. Nous procédons de la même façon, mais en sens inverse. Exactement. Expliquez-moi bien comment vous avez procédé pour que je m'y prenne tout à fait comme vous. Ben voilà, ma chère. Lorsque j'ai vu entrer M. Verignot, je me suis dépêchée. J'avais beau savoir que mon mari serait en retard, vous n'aurez pas de souci. D'accord, n'empêche qu'il vaut mieux conserver le même horaire. Si vous voulez. Alors, j'ai attendu qu'il ait mis un train en marche, il avait ses pantouches au pied, sa main touchait le rail. Je n'ai eu qu'à brancher le fil de la baladeuse comme prévu. Avec un léger cri, il est tombé en avant. Le train a déraillé. Ben c'est ce qui m'a donné le plus de mal, tenez. Remettre tous ses wagons en place pour que Léon ne se rende compte de rien. Vous aviez débranché le fil aussitôt ? Bien sûr. Dès que... Enfin, vous me comprenez, j'ai replacé la baladeuse convenablement. Et vous n'avez pas eu de difficultés avec la brouette ? Pas du tout. Vous m'avez vu arriver, je... Vous attendez quelqu'un ? Pensez-vous. Oh, je parie que c'est cette peste d'Albertine Taris. Oh, laissons-la dehors ! Non, 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 au contraire, offrons-lui du thé. Oh, c'est qu'il va falloir ensuite que je parte. Il n'y a qu'à parler devant elle, à mot couvert. Elle verra bien qu'il est anguille sous roche. Oh, mais quand à savoir quoi ! Madame Taris, quelle bonne surprise ! Bonjour, madame ! Oh, j'ai bien peur de vous déranger, je vois que vous avez du monde. Non, mais non, c'est madame Deschamps. Nous prenions le thé. Venez donc vous joindre à nous. Oh, mais je suis confuse. Pas du tout, entrez. Bonjour, madame Deschamps. Bonjour, madame Taris. Tiens, encore votre bol de lait ? Pardon ? Oh, oui, oh, mon Dieu, que je suis étourdie, vous savez. Et déjà, c'est vrai, déjà, je suis venue vous importuner. Je suis incorrigible. Vous vouliez un peu de lait pour votre chatte ? Oui. Oh, mais madame Deschamps va penser que je le fais exprès. Comment pouvez-vous dire ça ? Asseyez-vous donc. Là, je vous sers. Merci. Vous prendrez bien quelques biscuits. Ils sont à la noix de coco. Merci, oh, mais vous êtes trop gentille. Oh, ça me sert le cœur, vous savez, de vous voir si gaie, si courageuse, après le malheur qui vous a frappé. Eh oui. C'est la consolation de voir que les gens autour de moi me comprennent, qu'on pâtisse. Madame Deschamps a eu la gentillesse de venir me tenir compagnie. Madame Deschamps est si dévouée. Mais vous avez eu d'autres visites, il me semble. Des parents ? Non, 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 des policiers. Mon Dieu ! Oh, c'est ce qu'on m'avait dit chez les commerçants, mais j'avais peine à le croire. Des policiers ? Et c'était... C'était au sujet de votre mari, enfin, de son départ inopiné ? Eh oui. Mon Dieu ! Oh, le tourbillon ! Eh oui ! Quel tourbillon ? Le tourbillon de la vie parisienne. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ils ont trouvé quelque chose ? Qui ? Les policiers. Un indice ? Notre chat est mort. Oh, la triste nouvelle, on va qu'elle t'en est bête. Mais... Mais quel rapport avec M. Verniaud ? Notre chat n'est pas mort de maladie. Il a été électrocuté avant-hier dans l'atelier. Oh, pauvre mine. Un accident ? Peut-être. Vous voulez dire que M. Verniaud aurait, avant de partir... Enfin, il se serait débarrassé... Cruel avec les gens, cruel avec les bêtes. Oh, pauvre... Oh, pauvre Mme Verniaud ! Et ça se serait passé à quel moment ? Huit heures et demie, je m'étais absentée quelques minutes. Oui, c'est bien ce que je pensais. Pardon ? Non, non, rien. Quand je suis entrée, la maison était vide. J'ai trouvé le chat dans l'atelier, tout raide. Je l'ai enterré dans le jardin. Oh, Dieu, que ça fait de la peine. Je pense que ça, vous savez, non, mais... Non, mais il ne faut pas vous faire... Je crois qu'il faut la laisser. Toutes ces épreuves l'ont bouleversée. Mais partez-nous, Mme Deschamps. Je reste encore un moment. Ma chère Paulette, je vais vous quitter. Au revoir, ma chère. Merci de votre visite. S'en prie. Et n'oubliez pas, ce soir, même heure... Ce soir, vous croyez ? Sans faute à quoi servirait d'attendre. C'est entendu. Au revoir, Mme Tarré. Au revoir, Mme Deschamps. C'est une personne de cœur que vous avez là pour voisine. Oh, c'est plus qu'une voisine pour moi. C'est... Je ne sais pas comment dire, c'est... Une complice. C'est le mot juste, oui. Donnez-moi ce bol que j'y verse du... Oh, quelle courageuse. Que vous êtes courageuse. C'est Moumoun qui va être contente. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va dire, Moumoun ? Quand elle ne verra plus votre chat. Oh, mon Dieu, elle va en avoir un peu. C'est vous, Arsène. Oh, pardon, Mme Verniaud. Quand la porte s'est ouverte, j'avais tellement l'habitude de le voir arriver par cette porte, à cette heure-ci, j'ai cru que c'était lui. Vous avez cru qu'il était revenu ? Ma foi, oui. En vérité, je ne comprends pas pourquoi il est parti. Comme ça, sans laisser un mot. Je n'ai rien poli. Ben, non. Avoue, au moins, il n'a pas laissé de cocotte en papier. Oh, mon Dieu, c'est humide, ici. À cause de la rivière. Le sol est imbibé. De plus, ma femme a éprouvé. On se demande pourquoi elle a besoin de nettoyer à grand eau cet après-midi. Ça ne sèche pas. Est-ce que vous la gâtez bien, votre femme, au moins ? Pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que vous êtes là et vous la laissez toute seule dans sa maison. Je la gâte plus que vous ne supposez. Ah. Je ne suis pas comme Arsène, moi. Je suis un bon mari. Pardon. Oh, laissez. Il faudra bien que je m'y fasse. Qu'est-ce que vous bricolez, là ? Eh bien, j'essaye de rafistoler cette loco. Arsène devait en rapporter une neuve et... Vous disiez que vous gâtiez votre femme. Oui. Oui, figurez-vous que depuis quelque temps, elle s'était mise en tête de me décider à un gros achat. Une maison dans le midi. Elle voulait que je réalise toutes nos économies. Bon, si vous permettez. La tourne-vue, là. Merci. Alors, moi, n'est-ce pas, ça ne me tentait guère. Ici, mes habitudes, l'atelier... Vous êtes comme nous. Vous n'avez pas d'enfant, rien ne vous retient. Vous auriez recommencé là-bas. Oui, mais sans Arsène... Ah, et c'est ce qui vous retenait. Vous ne valez pas mieux que lui. Il faut croire que si. J'ai réuni les fonds, et ça y est. L'argent étant bon ? Non. Comment non ? Marie-Aimée m'avait dit que... Qu'est-ce qu'elle vous avait dit ? Rien. Enfin, vous venez de me dire... Bon, nous avions pensé... Elle avait pensé, une fois Arsène parti... Oui, c'est vrai, oui. Elle m'avait fait quelques confidences entre femmes ou papotes, n'est-ce pas ? Elle ne m'avait pas dit que c'était une maison dans le midi, mais je savais que vous réunissiez vos disponibilités avant la date de son anniversaire. Eh bien, hier, je suis retourné voir une agence immobilière qui m'avait déjà présenté des offres, et ça y est. Vous avez effectué un premier versement ? Tout, tout. Je leur ai dit, à prendre ou à laisser. Paiement comptant, voilà le chèque. Ils m'ont rabattu un million. Je suis comme ça, moi. Ah, vous êtes comme ça ? Sans consulter Marie-Aimée ? Je tiens à lui faire la surprise. Ah, et si elle vous réserve, elle, une autre surprise ? Laquelle ? Marie-Aimée m'a dit qu'elle avait procuration sur votre compte bancaire. Oui. Et si demain, elle tire un chèque, elle aussi, sans vous prévenir ? Combien restait-il en banque ? Presque rien. Mais c'est vrai, son chèque serait sans provision. Mais pourquoi tirait-elle un chèque sans me prévenir ? C'est ça, la surprise. Vous savez quelque chose et vous ne voulez pas le dire ? Eh, eh. Venez près de la fenêtre, que je vous regarde. On n'y voit rien, je vais allumer. Attendez ! Quoi ? Non, je vais vous passer la baladeuse. Regardez-moi ça, ce pays de la temple des ordres, ici. Là. Là, maintenant, vous pouvez allumer. Ah, les femmes et la manie du rangement. Quand Marie-Aimée vient ici, je ne retrouve plus rien. Au début, Arsène croyait que c'était moi, et moi que c'était lui. Bon, alors, venez ici, je vous examine. De quelle surprise parlez-vous ? Supposez que Marie-Aimée ait choisi comme vous une maison à sa convenance, qu'elle est comme vous, pensez qu'il serait plus avantageux de payer comptant, qu'elle est comme vous disposer de la somme disponible. Ah, elle a fait ça ? Ah, vous voyez qu'il ne faut pas faire de cachoterie à sa femme. Elle a fait ça ? Elle a fait quoi, M. Deschamps ? Euh, pardon, vous êtes... Commissaire Oryu. M. et mon adjoint. Monsieur, c'est de Mme Deschamps que vous parliez à l'instant. Qu'a-t-elle fait ? Elle a tiré, enfin, je suppose, c'est Mme Verniaux qui me laisse entendre. Mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi ? Peut-être que vous sauvez la vie. Elle a tiré sur qui ? Sur M. Verniaux ? Hein, mais non, sur la banque ! Tiré sur la banque ? Mme Deschamps m'a confié qu'elle avait opéré un retrait de fonds important à tirer un chèque cet après-midi, et quand... Mais laissez, Mme Verniaux, je réglerai cette question. Pourquoi dites-vous que vous venez de me sauver la vie ? Parce que si nous n'étions pas arrivés à temps, vous alliez mourir. Moi ? C'est du moins ce qui m'a été affirmé il y a une demi-heure. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que lorsque la lumière s'allumerait dans l'atelier... C'est idiot, vous voyez, c'est allumé. Mais qui est-ce qui vous a raconté cette histoire ? Une voix de femme au téléphone. Toujours la même, j'imagine. Qu'est-ce que c'est comme courant ici ? Du 220. Évidemment, si on en prend un coup dans les pattes, ça vous se coube, mais ça n'a rien de mortel. Vous permettez que je regarde de plus près votre circuit ? Allez-y. Expliquez-moi un peu. Tel qu'il est placé, tout de suite le train arrive dans la zone des mirlitons. Et ici, le crocodile double le signal lumineux d'un signal sonore. Le sémaphore indique une déviation vers la section aére-toir. Je vais procéder à un changement de sens de la marche par inversion de courant. Et le courant pour votre circuit ? Le voltage est le même ? Vous croyez que ce train va m'électrocuter ? C'est du 12-5 ou du 20, selon le transfo que j'utilise. Bon, c'est bien, il faut qu'un enfant puisse manœuvrer ses objets sans le moindre dommage. Bon, c'est tout à fait inoffensif. On va être sûrs ? Eh bien, vous voulez essayer ? Mais si, je vous dis que vous ne risquez rien. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Je veux entrer du monde. Qu'est-ce que c'est que cette réunion ? Léon, veux-tu me présenter ces messieurs ? Oui, c'est le commissaire et son adjoint, ma femme. Marie-Aimée, veux-tu, s'il te plaît, mettre ta main là ? Là ? Oui. Pourquoi faire ? Pour prouver à ces messieurs que tu es innocente. Innocente de quoi ? Enfin, là, une idée. C'est jamais la vie. Mais si, Marie-Aimée, faites ton plaisir à votre mari. Avec lui, vous ne risquez rien. Ah ? Ah, si c'est un jeu, allons-y. Voilà. Alors, je remets le courant. Oh ! Voilà. Oh, ben, vos plaisanteries sont stupides. J'ai reçu une petite commotion, ça m'a chatouillée. Lucas, allez, vous voyez. Oui, par contre. Oh, non, il y a trop de monde. Non, non, je reviendrai. Entrez, madame, entrez. Plus on est de fous, plus on rit. Je ne sais pas si je dois. Vous êtes ? Euh, madame Taris. J'habite juste en face. Qu'est-ce qui vous amène dans cet atelier ? Je venais rapporter du lait que j'avais emprunté. Hum. Vous êtes déjà venue dans cet endroit ? Euh, non, non, c'est la première fois. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît ? La phrase suivante. Madame Deschamps va tuer son mari ce soir à 8h30. Allez. Oh, monsieur le commissaire... Comment savez-vous que je suis commissaire ? Répétez cette phrase. Madame Deschamps va tuer son mari ce soir à 8h30. Merci. Comme vous le constatez, il est largement plus de 8h30. Oui. Et monsieur Deschamps se porte apparemment fort bien. Oui. Alors ? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ? Eh bien, moi, j'ai fort bien compris. Il n'y a ici que des personnes honnêtes. À part une seule. Savez-vous, madame, que la dénonciation calomnieuse est un délit ? Savez-vous que ce genre de procédé peut vous mener en prison ? Oh, c'est trop fort, vous vous en prenez un mois, alors que tout... Alors que quoi ? Alors que quoi, madame Taris ? Madame Deschamps, vous portez plainte ? Et vous, madame Merriot, je me ferai un plaisir... Oh, monsieur le commissaire, un peu de charité, voyons. Je suis sûr qu'il ne s'agit pas de madame Taris. Bon, je reconnais fort bien les voix anonymes qui me téléphonent. Je l'aurai exercée. Non, non, je ne peux pas y croire. À moins qu'elle ne l'avoue elle-même. Madame Taris, madame Taris n'est pas vous, n'est-ce pas ? C'est tellement peu votre tempérament. Madame Taris, vous n'avez pas de cru ? Et moi, je trouve qu'on devrait porter plainte. Oh, Léon ! Oh, monsieur Deschamps ! Les hommes sont des brutes. Venez, Albertine, nous vous prenons sous notre protection. Vous permettez que nous vous appelions Albertine ? Après de telles émotions. Oh, qu'est-ce que les hommes ne vont pas imaginer. Ils sont partis ? Oui. La mère Taris ? Oh, Lé ! Elle était au bord de la dépression nerveuse. Je l'ai bourré de somnifères. Elle m'a remercié en blanc. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi n'avez-vous pas tué Léon ? Ah, j'allais le faire. Tout était en place. Et au dernier moment... Eh bien... Vous n'entendez rien ? Non. Votre mari est couché ? Pas encore. Je vois de la lumière dans la chambre. Il doit m'attendre. Alors, au dernier moment, il me dit qu'il a remis un chèque à l'agence pour la maison dans le midi. Je me suis dit, patatrin, si jamais Marie-Aimé n'a pas retiré les fonds... Mais si, c'était convenu ! Oui, mais je n'en étais pas sûre. D'abord, la tarice, je ne vous l'avais pas demandé. J'ai préféré vérifier. Heureusement, rendez-vous compte. Cette vie pire d'Albertine qui avait toute vie née... Ouf, j'ai eu chou. Ben, moi aussi. Et quand Léon m'a dit de mettre la main sur le rail... Vous croyez que les policiers nous soupçonnent encore ? Eux ? Non, non, pas eux. Mais Léon... Votre mari, ma chère, est tout de même mieux placé pour se poser des questions. S'il se met à réfléchir, il réfléchira. C'est un long, un méthodique, si nous lui laissons le temps. Il ne faut pas lui laisser le temps. Vous êtes encore là ? Oh, tu nous as fait peur. Tu n'es pas couché ? Non. Cette histoire me turlupine. J'ai vu l'atelier éclairé. J'ai cru qu'on avait oublié d'éteindre la baladeuse. Je venais l'éteindre. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ben, nous discutions. Ah ben, pourquoi ici ? Les trains ne vous intéressent pas ? Ah, ce commissaire, avec son histoire de courant. Il est certain que si le rail charrie un courant de voltage élevé avec cette humidité au sol, une fois, je me rappelle, le fil de la baladeuse était mal isolé. Il faudrait que je vois ça de près. Demain, va. Allez, allons-nous coucher ? Non, Marie-Emmé, il faut régler cette question tout de suite. C'est urgent. Ah ? Bien. Qu'est-ce que tu fais ? J'approche la baladeuse pour qu'on y voit plus clair. Oh, encore des embarras. Mais non, laissez-nous faire. Voilà, toutes nos dispositions sont prises. Nous vous écoutons. Ben, je disais... Enfin, c'est une simple hypothèse, n'est-ce pas, Mme Vernieu ? Ne la prenez pas en mauvaise part. À supposer que vous ayez voulu supprimer Arsène, vous auriez pu vous y prendre ainsi. Monsieur Deschers, n'ayez crainte. Je sais que c'est impossible. Vous étiez absente pendant la demi-heure où cela aurait pu se produire. J'ai vérifié. Vous avez vérifié ? Oui. Le départ d'Arsène est si bizarre. Non, mais suivez plutôt mon idée. Supposer que le fil de la baladeuse soit branché sur le circuit. Si je mets le train en marche, et qu'à ce moment-là une partie de mon corps, ma main ou ma hanche, touche l'oreille, je reçois la décharge. Et si je tombe à l'avant, c'est tout de même du 220, moi je suis plutôt jeune. Et si je m'évanouis, et si pendant ce temps le courant continue de passer, avec ce que j'ai aux pieds, je ne suis pas isolé du sol. Je saisis mal. Regardez. Je suis là, ma main est posée sur l'oreille, et de l'autre, je mets en marche. Eh bien faites-le ! Vous êtes comme Saint-Thomas, vous. Regardez, je vous montre. Comme ça. Il est évanoui, ce ne sera pas long. Il avait tout compris. Sortons un instant. Oui, nous reviendrons tout à l'heure. Oh, je suis si sensible. C'était tout de même mon mari. Est-ce que je pourrais parler au commissaire, s'il vous plaît ? Monsieur, monsieur, je suis madame Deschamps, je voudrais... Madame Deschamps, laisse Mathieu, je m'en occupe. Venez par ici, madame. Asseyez-vous. Merci. Vous n'êtes pas le commissaire ? Non, le commissaire est absent, mais je peux vous écouter à sa place. C'est assez confidentiel, n'est-ce pas ? Et je crains... Vous pouvez parler, je suis au courant. J'accompagnais le commissaire lorsqu'il est venu chez vous. Ah, oui. Oui, c'est vous qui pensiez que j'avais attaqué une banque à coups de feu. Oui, je vous reconnais à présent. Oui. De quoi s'agit-il ? Vous venez porter plainte, sans doute. Oui. Contre madame Taris ? Non. Ah. Contre qui, alors ? Contre mon mari. Contre votre mari ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il est parti. Lui aussi ? Oui. Pas possible. Hélas. Madame, il ne faut pas vous moquer de moi. Je n'ai pas le cœur à plaisanter. Il est parti rejoindre l'autre, monsieur Verignot. Vous comprenez ? Non. C'était combiné, ils étaient de mèche. Verignot et Deschamps ? Oui. Oh, les monstres, les monstres ! Ça, alors. Verignot est parti le premier. Mon mari a attendu quelques jours. Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi a-t-il attendu ? Ils auraient pu partir ensemble. Pour me voler mon argent. J'avais tiré de la banque. Vous vous souvenez ? Oui, 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 très bien. L'argent était dans une valise. La valise est partie, l'argent est parti, Léon est parti. Et voilà. Il doit peut-être quelque part autour du monde, tous les deux, à rire. À rire, monsieur, à rire. Est-ce que vous riez, vous ? Non, 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 pas du tout. Votre mari n'avait pas l'air... Ça, alors. Il faut les retrouver, vous entendez ? Les ramener de force avant qu'ils aient tout dépensé. Madame, je ne peux rien pour vous. La loi est... La loi, oh, la loi, la loi, j'ai mon opinion sur la loi. Faites par les hommes pour les hommes. Paulette a raison. Je suis désolé. Qu'allez-vous faire ? Vous ne pouvez pas alerter les polices étrangères, les douanes, les contrôles... Mais non, madame, seulement s'il s'agit de criminels. Et eux ne sont pas des criminels. Répondez. Aux yeux de la loi, non. Soit. Ma Paulette a raison. Nous allons partir. Comment partir ? Mais où ça ? À leur recherche. Ce n'est pas raisonnable. À leur recherche. Est-ce que la loi nous en empêche ? Absolument pas. Ah, allez, si, si. Madame, ne partez pas. Madame, écoutez-moi. On me soutient au commissaire. Cette fois, la voie est libre. Ils sont dûment avertis de notre intention. Ma chère, c'est parfait ainsi. Tout est en ordre. Personne ne s'étonnera de voir deux folles courir le monde. Personne ne s'étonnera de les voir revenir en bredouille. Et personne ne songera les inquiéter à leur retour. Nous avons réussi sur toute la ligne. Notre entreprise a réussi grâce à... Pas la chance, ma chère. Grâce à l'organisation. Je vous l'ai dit et répéter, pas de préjugés, de l'audace et de la méthode. Vous voyez. Je n'aurais jamais cru que ce serait si facile. Parbleu. Les hommes nous croient faibles et dociles et nous le font croire. Où allons-nous ? Maintenant ? Non, demain. Nous prenons l'avion. Attendez. J'ai apporté tous les prospectus des agences de voyage. Vous allez voir, j'en ai une cargaison. Oh, tout ça ? Depuis un an que je les collectionne. Je les ai classés par continent. Oh, l'Océanie. Oh, l'Océanie. Les colliers de fleurs. Attendez, Marie-Aimée. Avant l'Océanie, il faut choisir un itinéraire. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Albertine. Que fait-on ? Ouvrons-lui, nous n'allons pas nous gêner. Vous venez chercher du lait ? Bonsoir, Marie-Aimée. Bonsoir, Poulette. Non, non. Non, pas de lait cette fois-ci. Une dernière visite avant votre départ. Vous êtes décidément une voisine attentionnée. Je ne voudrais pas vous déranger. Asseyez-vous donc. Merci. Non, non, mais quelques instants seulement. Je ne voudrais pas vous déranger dans vos préparatifs. Non, mais vous ne nous dérangez pas. Nous sommes en train d'établir l'itinéraire. Pour retrouver les coupables. Eh oui, précisément. Marie-Aimée, que diriez-vous des îles Canaries pour commencer ? Croisière aux Antilles ? Oh, regardez. Celui-là est alléchant, non ? Vous croyez que vos maris sont aux Antilles ? Oh, ou en Amérique du Sud. Rio. Oh, le carnaval de Rio. Paulette, si nous allions les chercher au carnaval de Rio. Bonne idée. N'est-ce pas ? Oh, j'ai bien envie d'en faire autant. Pardon ? Eh oui, le carnaval de Rio. Je y retrouverai peut-être mon mari. Il est parti un 14 juillet. Il aime les fêtes. Oh, avouez que ce serait drôle si nous retrouvions toutes les trois, nos trois maris ensemble. Ma chère Albertine, nous ne partons pas ensemble. Mais pourquoi pas, ma chère Paulette ? Ma chère Albertine, vous oubliez cette petite histoire de voix de femme au téléphone. Songez que sans mari-aimé et moi-même, vous seriez en prison alors qu'il est... Je ne l'oublie pas. Reconnaissez que nous n'avons manqué ni à la charité ni à la solidarité. Je le reconnais. Je vous remercie de m'avoir évité d'être la victime d'une erreur judiciaire. Et à mon tour de vous rendre le même service. Nous sommes, sachez-le, tout à fait à l'abri de ce genre d'erreur. Croyez-vous ? Imaginez un instant que cette personne anonyme avec laquelle les policiers voulaient m'identifier, imaginez que cette personne, pendant que vous fouillez méthodiquement les cinq continents, fouille, elle, tout aussi méthodiquement, vos jardins respectifs. Avec une bêche. De vous, avec vos billets d'avion et de bateau, et de cette mystérieuse personne, avec sa simple bêche, qui trouvera en premier ? C'est une question intéressante. N'est-ce pas ? Je me suis demandé... Vous allez dire que je suis curieuse. Et que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est mon péché mignon. Eh bien, je me suis demandé comment vous alliez payer votre voyage, avec quel argent ? Puisque vos maris vous ont dépouillé. Ben oui, oui, oui. Oh ! Il me vient une idée. J'ai pris mes précautions, vous savez. Ah ! Oui, oui, c'est un vrai voyage qui me tente. Moi, je n'ai aucune envie d'aller jouer au petit train dans l'atelier. Mais qu'allez-vous chercher, là ? Albertine, ma chère amie, je suis sûre que Marie-Aimé a eu la même idée que moi. Laquelle ? Mais de vous inviter, par dit, de vous inviter à accomplir ce tour du monde dans notre compagnie, Marie-Aimé. Paulette, vous avez du cœur. Vous avez vu Albertine qui vit seule depuis si longtemps. Vous vous êtes dit plutôt que de la laisser là, derrière nous. À la merci de toutes les tentations. Oui. Albertine, nous vous tendons les bras. Mais on ne refuse pas un geste aussi spontané. C'est avec joie que nous accompagnerez. Ah ! Quel beau voyage nous allons faire. Oh ! Le Japon ! Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai une envie folle, folle d'aller au Japon. Mais la Donnésie, les danses sacrées. La Perse. Oh ! Qu'y a-t-il ? Et si vous alliez retrouver votre mari pour de bon, réellement ? Oh, très peu probable. Vous savez, ce 14 juillet en question, parmi tous les pétards, il y en a un. Bref, c'est à ce moment précis que je suis devenue veuve, pour ainsi dire. j'ai beaucoup d'avance sur vous. L'heure du mystère, une émission de Jarmène Beaumont. C'était aujourd'hui Train Train de Serge Petroff avec Madeleine Sylvain, André Tinsy, Liliane Godet, Gaëtan Jor, Jean-Pémeja et Didier Conti. Chef opérateur du son, René Cambien. Collaboration technique, Arlette Leambre. Assistante, Françoise Charlotte Maé. Réalisation, Guy Delonais. Réalisation, saisitui. Mais, oui, c'est thrive, mais il est Flagelière c'est en plus parmi le ede au secret au on plat cit Nat